Nous savons que à toi rien n'est impossible Jésus Tu as reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms Tu t'es humilié pour nous sauver, pour nous guérir Et pour cela tu as reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms Tu t'es humilié à la croix Et Dieu t'a souverainement élevé Alléluia Et ce soir nous voulons nous aussi nous émuler Et contempler ce Dieu qui est élevé au-dessus de toutes choses Alléluia Alléluia Ah Jésus tu es élevé À élevé au-dessus de tout ce que je peux appeler calme Tout ce que je peux appeler soucis Tu es élevé au-dessus de tout cela Est-ce que tu peux dire que tu es élevé Ah dis-le comme une prière dit que Jésus est élevé Jésus Tu entends le cœur de tes enfants ce soir Personne ne regarde encore à son mal Mais il te voit au-dessus de ce mal Tu es élevé Tu es élevé Élevé Triste et élevé 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 Oh élevé Seigneur Tu es élevé 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 Nous t'élevons au-dessus de tout Il est élevé Bien Dieu Qui s'amène Seigneur Jésus Tu es élevé Il est élevé Tu es élevé Seigneur tu es déjà au-dessus de tout Après que ton nom soit élevé C'est nous qui devons nous affaîcher Car il n'y a rien qui soit au-dessus de toi Nous ne pouvons pas te positionner plus haut que là où tu es Car il n'y a rien qui soit élevé au-dessus de toi Seigneur Jésus Nous nous fraternons devant toi Nous nous affaissons devant toi Nous nous affaissons devant toi Nous te reconnaissons que tu es élevé au-dessus de tout Que tu es le plus grand que tout Que tu es plus grand que nos défis Tu es plus grand que les maladies Tu es plus grand que les problèmes auxquels nous sommes confrontés Élevé Nous nous disons élevé 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 Mon Dieu Élevé Mon roi Seigneur Élevé Seigneur Jésus Élevé Seigneur mon Dieu Tu es glorifié Tu es glorifié Tu es glorifié Seigneur mon Dieu Tu es glorifié Magnifié 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 Seigneur mon Dieu Tu es glorifié Mon Dieu Mon roi Magnifié 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 Magnifié, 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 magnifié Alléluia, nous t'acclamons Jésus Au nom puissant de Jésus, quelqu'un donne un bon, Amen Alléluia, nous sommes en train de dire que Jésus est élevé Jésus est glorifié, Amen, Amen, Amen Amen, ça fait, c'est un samedi, j'ai manqué aux deux Un, deux et deux, bon en tout cas quelque chose, Alléluia Et en vous laissant, on était dans l'atmosphère de parler et de prier par rapport contre les situations opiniâtres Est-ce que tu t'en souviens, Amen Et je t'ai dit qu'une situation, et comme tu le disais, une situation opiniâtre C'est un problème qui est vraiment rattaché à toi et qui ne part pas, qui ne finit pas Ce qu'on appelle une situation opiniâtre, ça peut être une maladie, ça peut être un problème Mais c'est un problème dont tu n'arrives pas à te débarrasser Tu fais des efforts, tu te bats contre lui et il persiste On va dire qu'il est opiniâtre parce que tu as déjà essayé de le faire partie Tu étais la dernière fois, ça peut être même un petit bouton Il part, il revient, il revient Et je t'ai expliqué qu'une situation opiniâtre ressemble à un lien Mais c'est quand même différent des liens qui très souvent derrière lesquels il y a des esprits C'est tout le temps des esprits impus, Amen Les situations opiniâtre, ça peut être des esprits impus Mais ça peut être même le corps physique qui ramène une maladie sans démon Un problème qui n'arrive pas à s'éloigner de toi Et Jésus-Christ est en train de nous apprendre à vaincre les situations opiniâtre Et la première des clés qu'on a citées, j'en ai parlé de quatre clés J'en ai traité deux la dernière fois, j'en ai traité les deux autres Mais la première des clés, on l'avait tirée de l'histoire de la femme qui avait la perte de sang Depuis combien d'années? 12 ans La Bible dit qu'elle a rencontré les médecins Tu peux rester debout parce qu'on va louer Dieu, Alléluia Amen Je veux qu'on élève le Seigneur, Amen La Bible dit que cette femme-là a souffert pendant 12 ans Et elle est partie voir les médecins, elle a vu toutes sortes de docteurs Le texte dit qu'elle a même fini tout son argent Mais au lieu que la situation s'améliore, la situation a empiré Donc la maladie non seulement était restée, mais la maladie avait augmenté Après 12 années d'échecs, 12 années de recherche de solutions 12 années sans réponse Cette femme-là a entendu parler de Jésus Amen Et la Bible dit que parce qu'elle avait entendu parler de Jésus Elle se disait en elle-même Si je le touche, je serai guéri Ça veut dire qu'il y avait quelque chose dans le cœur de cette femme C'est ça la première clé Malgré ce problème au pignâtre Qui persiste dans ta vie Tout ce que tu as essayé de faire pour t'en sortir Tu n'y es pas arrivé Tout a échoué Tu dois quand même, si tu veux vaincre une situation au pignâtre Il y a une chose que tu dois répéter dans ton cœur Et c'est ce que cette femme-là a fait Certains, lorsqu'ils vivent des situations au pignâtre Ils se disent Cette maladie va finir par me tuer Ce qu'ils répètent dans leur cœur Ce problème va finir par me finir Ma vie va Je suis en train de mourir comme ça Ma vie est en train de partir comme ça Donc toute ma vie, je dois accepter ce handicap Je dois accepter ce problème La pauvreté attachée à moi La misère attachée à moi Voilà ce que certains répètent dans leur cœur Si tu penses comme ça Si tes pensées sont dominées par ce type de réflexion-là La situation au pignâtre ne va pas finir Elle ne va pas finir La dame l'a échoué 12 ans Mais c'est ce qu'elle disait dans son cœur Le jour où je touche Jésus Je serai guéri Le jour où je touche Jésus Je serai guéri Donc il faut changer ce que tu répètes dans ton cœur Il faut changer ce que tu répètes en toi-même Arrête de dire Ma vie va vers la fin C'est comme ça que je risque de partir Je connais une copine qui est morte de cette façon Moi aussi cela risque de m'arriver Je vois telle situation Arrête de dire ces choses-là en toi Il faut que toi-même tu rentres dans ton cœur Et que tu choisisses de faire tourner Des paroles qui vont te donner de l'espoir Alléluia Que Dieu est plus grand que les docteurs qui ont joué J'ai rencontré c'est vrai un pasteur Il a prié pour moi Mais Dieu est plus grand Dieu peut tout faire Et c'est ce que tu dois dire constamment dans ton cœur Tu dois choisir de penser Même si hier ça n'a pas marché Continue de penser De dire Dieu est encore plus grand Même si tu as essayé Tu es parti déposer tes dossiers Et ça fait 5 ans Le chômage est une situation Opiniâtre pour toi Depuis 5 ans Continue de te dire Continue de dire Dieu est plus grand que les hommes Le temps arrive Il va m'ouvrir une porte Il va m'ouvrir une porte Dieu va m'ouvrir la porte Dieu va m'ouvrir la porte Dieu va m'ouvrir la porte Alléluia Ne dis pas dans toi-même C'est comme ça Je risque de mourir pauvre Moi-même je n'ai pas d'argent Quel jour je vais pouvoir me marier Il ne faut pas dire des choses comme ça en toi Quel jour je vais pouvoir me marier A quel moment j'aurai moi aussi des enfants Il ne faut pas dire des choses comme ça en toi Si la stérilité est au pignate Tu as tout fait Tu es allé voir tous les docteurs Pour pouvoir procréer Et ça semble échouer Faire comme cette femme Elle a dit Malgré 12 années d'échec Elle s'est dit en elle-même Le Dieu que je prie Il est capable Il est plus grand Et c'est ce que ce chant signifie Élevé C'est ça qu'on appelle élevé Amen Le mot élevé C'est-à-dire C'est Mettre Dieu Vraiment au-dessus Alléluia Mais la vérité frère et sœur C'est qu'il n'y a rien qui est plus grand que Dieu Vous me suivez ? Amen Parce que quand on dit élevé Ça veut dire soulever en fait Élevé Ça veut dire soulever Quand on dit élevé Élevé On a dit Si Dieu avait été à cette hauteur Dans mon cœur Je le prends Et puis je le mets encore plus grand Plus grand ça veut dire plus fort Plus grand ça veut dire plus puissant Plus grand ça veut dire il domine Plus grand Donc ce n'est pas une chanson Lorsqu'on chante de la sorte Il ne faut pas simplement chanter Il faut le croire Il faut le penser Il faut le déclarer Il faut le dire Il ne faut pas simplement apprécier la mélodie Si tu apprécies la mélodie Ça ne va rien Je ne peux pas chanter ta vie Si tu dis Oh ce chant là j'aime bien la mélodie Ça ne va pas te guérir Si tu dis J'aime cette parole C'est mon chant préféré Ça ne fait rien Mais Si ce qui est dit dans la mélodie Tu le redis en toi Tu le dis dans ton cœur Et dans tes pensées Tu vois réellement que Dieu est plus grand Tu dois penser Il faut être concentré Quand tu chantes ce chant Il faut le penser Il ne faut pas être distrait Focalise-toi sur la victoire Tu es venu pour chercher une victoire Tu n'es pas venu pour faire plaisir à quelqu'un Donc tu te concentres sur Dieu Amen La dame qui avait la paix de sang Depuis 12 ans Elle ne s'est pas laissée distrait Il y avait des dizaines Ou bien des centaines de personnes Qui étaient en train de toucher Jésus Elle n'a pas dit Bon eux ils sont en train de toucher Jésus Peut-être que je ne connais pas leur situation Chacun a ses problèmes Frère Elle est restée focalisée Tu dois rester focalisée Parce que aujourd'hui tu prends ton miracle Et puis tu vas à la maison Alléluia Amen Gloire à Jésus Alors tu dois le dire Je disais tantôt que On ne peut pas faire monter Dieu Plus haut que ce qu'il est Dieu a déjà le top Parce que quand on dit Dieu Tu es élevé C'est comme si Dieu était Au 20ème étage Et tu dis élevé Je vais te faire monter au 30ème De 20 à 30 là Qui était là-bas avant ? Il n'y a pas Dieu est la personne La plus élevée possible Donc Quand on dit élevé La vérité ce n'est pas Dieu qui monte C'est nous qui descendons Est-ce qu'on est ensemble ? Amen Donc quand tu chantes élevé Dans le fond tu es en train de dire Je descends Je descends Mes raisonnements là Je les abaisse devant toi Mon système de pensée Je l'abaisse devant toi Donc quand tu chantes élevé Il ne faut pas penser que Tu es en train de soulever Dieu Parce que tu vas l'amener à quelle hauteur ? Il est déjà le plus haut possible Tu vas le positionner au-dessus de quoi ? C'est lui qui est le plus élevé Alors pour qu'il soit élevé Il faut que toi tu descendes Alors la distance entre toi et lui Va s'augmenter Et tu vas le voir encore de plus en plus haut Donc c'est toi qui t'as descendre Donc quand tu es en train de chanter ce chant élevé Ça veut dire qu'il faut descendre Il faut t'humilier Il faut t'abaisser Amen Tes croyances Tes conceptions Ton découragement Mets-le à genoux devant Dieu Alléluia Tu dis je m'abaisse Voici comment je raisonnais jusqu'à hier Mais je me jette à tes pieds C'est ce que Marie La soeur de Marthe et de Lazare a fait Chaque fois qu'elle voyait Jésus Elle se jetait Elle s'abaissait Alors tu vas répéter ça Je ne sais pas quelle est la situation au pignac que tu traverses Mais tu vas dire ces paroles Élevées Glorifiées Et dans ton cœur Tu dis mon Dieu Je suis en train de descendre Mes raisonnements Mes pensées Seigneur j'abaisse Regarde où tu me vois Je suis un homme même découragé de la vie Je ne sais même pas ce que je veux faire Mais tout ça Je jette ça à tes pieds A qui irais-je ? Qu'est-ce que je pourrais faire ? Je m'abaisse devant toi Je m'efface devant toi Quelqu'un dit élevé Élevé Oui mon Dieu Qui s'est élevé Seigneur Jésus Élevé Tu es élevé Tu es élevé Nous t'élevons Nous t'élevons Élevé Élevé Seigneur mon Dieu Qui s'est élevé Oui mon sauveur Élevé 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 Nous te glorifions Glorifiez Qui t'est glorifié Glorifiez 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 Au-dessus de tout Tu es éternel Jésus est ton temps Au-dessus de tout Tu es éternel Jésus est ton temps Déclarons-le Disons-le Au-dessus de tout Seigneur notre Dieu Tu es au-dessus de toute situation Tu es plus grand que nous Tu es plus grand que nos expériences Tu es plus grand que les choses Que nous avons apprises pendant des années Nos expériences nous limitent Nos échecs nous arrêtent Mais toi tu es plus grand que nos expériences Cette femme avait souffert pendant douze ans Cette expérience était des expériences négatives La Bible dit que son mal est allé en s'enpirant Mais elle t'a élevé Elle a dit que tu es plus grand que tous les docteurs Au-dessus de tout Tu es éternel Et ton nom c'est Jésus Au-dessus Au-dessus de tout Tu es Seigneur mon Dieu Jésus est ton nom Au-dessus de tout Tu es Jésus est ton nom Alléluia 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 Yahweh Yahweh Tu es le plus grand Au-dessus de tout Seigneur Yahweh Jésus Yahweh Mon Dieu Yahweh Tu es le plus grand Au-dessus de tout Nous sommes assemblés Venus devant toi Yahweh Éternel Dieu Notre paix dans les yeux Yahweh Tu es Tu es le plus grand Au-dessus de tout Jésus a dit lorsque vous priez Notre paix dans les yeux J'avais pas Mon Père Mon Père Mon Père Mon Père Mon Père Mon Père Qui est dans les yeux Tu es le plus grand Au-dessus de tout Certains sont venus avec le sida, avec des cancers, avec des maladies Mais mon Père 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 Tu es le plus grand Au-dessus de tout Tu es le plus grand Au-dessus de tout Souvent nos âmes sont découragées Nos expériences nous fatiguent Mais mon Père Mon Père Mon Père Qui est dans les yeux Mon Père Mon Père Qui est dans les yeux Tu es le plus grand Au-dessus de tout Tu es le plus grand Tu es le plus grand Au-dessus de tout Tu es Tu es le plus grand Au-dessus de tout Jésus Tu es le plus grand Seigneur Tu es le plus grand Que toute chose Nous venons ce soir D'adorer D'élever D'élever De glorifier Nous appaisser Coucher dans nos expériences Nos couronnes à tes pieds Nous nous appaissons Dévant toi Nous reconnaissons Que nous ne sommes rien Nous ne savons rien Nous ne connaissons rien Toi seul Tu sais toute chose Toi seul Tu as tout pouvoir Nous ne sommes rien Dévant toi Car c'est toi Jésus le plus grand C'est toi Jésus le plus grand C'est toi Jésus le plus digne Jésus 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 Tu es le plus grand Jésus Tu es le plus grand Au-dessus de tout Tu n'es comme toi Jésus Tu es le plus grand Au-dessus de tout Au-dessus de tout Tu es le plus grand Au-dessus de tout Au-dessus de tout Tu es le plus grand Au-dessus de tout Tu es le plus grand Tu es le plus grand Au-dessus de tout Seigneur Seigneur c'est toi Tu es le plus grand Au-dessus de tout Seigneur à soi Amen Donc ça c'était La première manière De vaincre Les situations Opiniatres Est-ce qu'on est ensemble Donc je te disais J'allais parler de quatre De quatre façons De vaincre Les situations Opiniatres Donc la première De ces manières La première De ces façons Amen C'est de lever dans ton cœur Jésus Au-dessus de la situation Ça veut dire Dans la pratique Tu as baissé Qu'est-ce que tu as baissé ? Tes expériences Tu dis malgré Que j'ai vécu ceci J'ai vécu cela Ce n'est rien Devant la grandeur de Dieu Tu jettes ça à ses pieds Parce que vos expériences D'échec Vous paralysent Et vous empêchent De déployer la foi D'une nouvelle guérison Et d'une intervention Amen Alléluia Gloire à Dieu Lorsqu'on se souvient Des choses Qui nous ont fatigué Lorsqu'on se souvient Que hier ça n'a pas marché Avant-hier ça n'a pas marché Lorsqu'on s'en souvient Lamentation de Jérémie Jérémie dit ceci Quand mon âme se souvient Des précieuses Des choses que j'ai vécues Mon âme est abattue Au-dedans de moi Mais voilà ce que je veux Repasser dans mon cœur Ce qui me donnera De l'espérance Alléluia Amen Et tout à l'heure On va en parler Pour vaincre les situations Au pignatre Amen Comment se relever de la fatigue Parce que Une situation au pignatre A pour propre De fatiguer ton âme Et de fatiguer ton esprit Et à un moment donné Tu ne trouves plus en toi Les ressources De te battre Les ressources De te combattre Aujourd'hui Dieu va te restaurer Dieu va renouveler Tes forces Je vais te montrer Par la parole de Dieu Quand on est fatigué Comment est-ce que Le Seigneur nous relève Et aujourd'hui Dieu va restaurer La force de plusieurs D'entre nous Pour vaincre les situations Au pignatre Le Seigneur me dit Il y a beaucoup de gens Tu vois les gens sont assis Mais ils sont Beaucoup sont fatigués Fatigués Tu les vois souriant En train de rire En train de danser Mais à l'intérieur Leur âme est dévastée Il y a des trous Par-ci par-là Et leur âme est dévastée Quand ils écoutent ce message Ils disent Amen Mais en même temps Ils se disent que Hier Aucune d'avant Ils ont dit Amen comme ça Encore Et hier Avant ça aussi Ils ont crié Amen comme ça Qu'ils se souviennent À la veille du 31 À la traversée Ils ont crié Cette année C'est mon année Voici on est en juillet Et l'année Rassemble à 2021 Qui ressemble à 2020 Qui ressemble à 2019 Et ils ont l'impression Que la situation même C'est un peu aggravée Bien sûr Il y a toujours des personnes Qui ont des témoignages Qui ont des miracles Qui ont des situations Qui ont vaincu Amen Mais il y en a encore Plusieurs parmi nous Qui voient ces situations-là Comme une pignatre Et leur âme Est fatiguée Que Dieu Restaure tes forces Amen Alléluia Quelqu'un donne un bon Amen Laissez-moi vous asseoir Mais même si on va Soyez prête Vous m'avez dit Chanté Amen Gloire à Jésus Donc tu as compris Pour vaincre une situation Pignatre Il ne faut pas répéter Dans ton cœur Le découragement Il faut répéter Dans ton cœur Ce qui est La victoire L'élévation De Dieu Amen Parce que tu seras Sûrement visité Et la deuxième chose Que j'avais dite Alléluia Donc pour vaincre une situation Pignatre Il faut voir Dieu Au-dessus du problème Dans ton cœur Il faut le répéter Dans ton cœur La deuxième chose Pour vaincre les situations Pignatre J'avais intitulé cela Laisse aller Mon peuple Pour qu'il me serve Amen Et je vais déclarer Que le problème Te quitte Afin que tu ailles Servir Dieu Alléluia Et je suis parti Et je suis parti Sur l'histoire De Pharaon Qui tenait Captif Les Israélites Le Pharaon Était Ce qu'on appelle Un lien Un problème Opiniatre Opiniatre Dieu dit à Moïse Va dire à Pharaon Ils peuvent partir Mais quelques temps Après Il revenait sur sa décision Et il continuait D'opprimer davantage Les Israélites Et cela s'est passé Non pas une fois Mais plusieurs fois Pharaon Était donc Ce qu'on appelle Un problème Opiniatre Pour les Israélites Jésus ne l'a pas Vaincu En une fois Dieu ne l'a pas Vaincu en une fois Cela s'est passé Plusieurs fois Il était persistant Et j'ai été attiré Donc Pour vous parler De cette guérison De la façon Comment on vainque Ce type de situation Opiniatre Ce sont des sorciers Opiniatre Amen Des sorciers Opiniatre Comment est-ce qu'il faut faire Il faut utiliser La méthode Que Dieu a recommandée A Moïse Il dit Va voir Pharaon Et dis lui Laisse aller mon peuple Afin qu'il me serve Et je lui ai dit Il faut faire la différence Vous savez très souvent Lorsqu'on est devant Un problème opiniatre On dit au problème Va-t'en Démont Quitte ma vie Dieu n'a pas dit A Moïse Va dire à Pharaon Laisse aller le peuple Non La phrase était précise Laisse aller Pour qu'il me serve Laisse aller Pour qu'il me serve C'est-à-dire Ils sont libérés Pour servir Ils sont libérés Pour servir Généralement Nous abordons Les problèmes opiniatres En disant Va-t'en Mais on n'ajoute pas Pour servir Dieu Maladie Va-t'en Mais on ne dit pas Pour servir Cancer Va-t'en Mais on n'ajoute pas Pour servir Alors quand tu n'ajoutes pas Le pour servir Dieu Ça peut ne pas fonctionner Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on est ensemble ? Quelqu'un est-il avec moi ? Alléluia J'entends pas bien vous Amen Tu vois cela En exode chapitre 4 Verset 23 Il est dit Je te dis Exode 4 Verset 23 Je te dis Laisse aller mon fils Pour qu'il me serve Si tu refuses de le laisser aller Voici je ferai Périr ton fils Ton premier-né Exode chapitre 7 Exode chapitre 7 Verset 16 Et tu diras à Pharaon L'éternel le dieu des Hébreux M'a envoyé auprès de toi Pour te dire Laisse aller mon peuple Afin qu'il me serve Dans le désert Exode 8 16 L'éternel dit à Moïse Lève-toi de bon matin Et présente-toi devant Pharaon Il sortira pour aller près de l'eau Tu lui diras Ainsi parle l'éternel Laisse aller mon peuple Afin qu'il me serve Amen On a envie de te dire Le plus important C'est que Pharaon le laisse partir Pourquoi Moïse Devait-il compléter la phrase Afin qu'il me serve Est-ce que Pharaon a besoin De savoir Où Israël va partir Lui son problème C'est de le laisser partir Un point Un train Et puis c'est fini Maladie Quitte ma vie Et puis il n'y a pas de suite Il y a des maladies Quand tu dis maladie Quitte ma vie La maladie s'en va Ce n'est pas une maladie au pignatre Les maladies au pignatre Sont des maladies Qui te tiennent dans l'esclavage La vie Tu es forcément Tu es forcément au service de quelqu'un Est-ce qu'on est ensemble Quand un esprit au pignatre Est sur ta vie Il veut Il a pour mission De t'empêcher De servir Quelqu'un Ou quelque chose d'autre que lui Il veut toujours Que tu sois à l'hôpital Gaspiller l'argent Pour le traiter Il aime ça Que ton argent soit à son service Donc tu dois lui dire Laisse aller mes finances Afin que j'investisse Dans le royaume de Dieu Ce n'est pas Laisse aller mes finances Pour que moi Je vive la vie A nous aller Non Si ton argent Ne va pas servir Dieu Il sera toujours là-dessus Le laisser partir Ce n'est pas suffisant Il faut que ton argent A une mission Il faut que ton argent A une mission Esprit de chômage Quitte ma vie Afin que ma vie Que je travaille Pour la gloire de Dieu Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on est ensemble ? Voilà comment vous devez prier Contre le chômage au pignatre Contre les maladies au pignatre Contre les problèmes financiers au pignatre Vous devez faire Comme Moïse a fait à Pharaon Laisse aller mon peuple Afin qu'il me serve C'est la raison pour laquelle Quand il y a une situation au pignatre Tu dois te dire dans ton cœur Mais pourquoi Satan me fait autant souffrir ? C'est que ma vie doit servir Dieu Tu souffres autant Parce que tu es choisi Pour servir Dieu Satan ne te lâche pas La maladie ne te lâche pas Parce que la maladie a peur Le diable a peur De ce que tu vas faire Pharaon ne voulait pas bâtir le peuple Ne voulait pas bâtir le peuple Parce qu'il ne voulait pas Qu'il serve Dieu C'était ça son plan La pauvreté est sur ta vie Elle ne veut pas te quitter Tes affaires sont attaquées Parce que Satan ne veut pas Que tu t'investisses Pour l'évangélisation Que tu prennes ton temps Pour les âmes Que tu construis Ces orphelinats Que tu t'occupes Des veuves et des orphelins Satan ne veut pas ça Il dit non L'argent doit venir à l'hôpital Tu dois aller soigner les malades Tu dois te soigner avec ça Et quand tu fais Quand tu fais le calcul De tout l'argent Que tu as mis Pour te soigner Ça fait beaucoup d'argent Tu es parti Racketer tes oncles Tes parents Ta famille Et toute ton énergie Est en train de te servir Cette maladie D'être à ces petits Du matin Tu es en train de changer Comment on va traiter ce mal Alors quand tu es confronté A ce genre de situation Opiniat Lève-toi dans le nom de Jésus Parle avec assurance Et autorité Et tu dis à ce démon Tu dis à ce chômage Tu dis à cette situation Opiniat Laisse aller Dis ton nom S'il y a une situation Opiniat Parle à l'heure Et d'abord quelqu'un Faut te lever Tu vas parler bien Non il ne faut pas Ressentir Est-ce que ça concerne Est-ce que Moïse Va te faire mal Non Tu parles avec assurance Et puis tu dis Le problème qui est Opiniat Tu lui parles avec Une sévérité Tu lui dis Moi là J'ai mon veille Je vais servir Dieu Ma vie là Ma vie Et ce que tu es en train De dire C'est ce que tu vas faire Alléluia Voilà Il ne faut pas faire comme Le Le truc qu'on a vu Dans le club de vie Où le jeune Je vais blaguer Dieu Il dit Oh Dieu Si tu me donnes ça Je te donnerai la dîme Bon la dîme C'est même pas un exploit Il dit Je te donnerai la dîme Et la dîme était énorme Il dit à son ami Non je le blague Non Si tu dis Tu vas servir Dieu Il faut te voir Déjà en train de le servir Il faut voir déjà Que Seigneur Cet argent là Ce temps là Regarde mon Dieu Je passe combien de temps En essaye de me soigner C'est du temps C'est du temps Je passe combien de temps Dans l'air Je pourrais pu évangéliser J'aurais pu gagner des âmes J'aurais pu faire des choses utiles Voilà des années Depuis là Je suis dehors En train de déposer J'ai l'honneur J'ai l'honneur J'ai l'honneur C'est quelle situation Pignat Comment je travaille Je vais pouvoir m'investir Dans le rhum de Dieu Donc tu vois que Tu dois te projeter Dans le service de Dieu Pour que cette situation cesse Tu dois te projeter Dans le service de Dieu Vois-toi servir dans l'église Vois-toi prêcher l'évangile Il faut mettre ça dans ton cœur Il ne faut pas blaguer Dieu Il faut comprendre Que ta vie là C'est pour servir le Seigneur Il faut t'en convaincre Et avec ça Tu te lèves Et tu dis à Pharaon Tu dis au démon Tu dis au sorcier Tu dis au gardien des hôtels Tu dis à l'hôtel Je pars maintenant Parce que moi ma vie Au service de Dieu Elle parle de la sorte Parle de la sorte au nom de Jésus Par la vainque autorité Assurance à ce problème Tu dis à l'hôtel Il servira le Seigneur Il servira le Seigneur Laisse-le aller maintenant Laisse-le aller maintenant Quitte sa vie Je t'ordonne dans le nom de Jésus Parle de sa vie Et qu'il soit dédié à Dieu Je te dédie à Dieu Je vous dédie à Dieu Au service de Dieu A l'annonce de l'évangile A la proclamation de l'évangile Au service de Dieu Je veux te servir Jésus Au nom de Jésus Alléluia Amen Je prophétise comme Moïse Sur ta vie Je parle dans le nom de Jésus Lève les mains Je vais te dédier à Dieu Qui me servit Jésus Moi je te dédie vos vies au service Vous êtes d'accord Voilà Le temps que vous perdez A vous soigner Ou bien A sortir de la galère On va l'arrêter aujourd'hui Amen Mais dans ton cœur Sois conscient Tu vas passer Faut savoir que Si tu passais Deux heures de temps Chaque jour Chaque semaine A l'hôpital Pour traiter ce mal Faut les donner au Christ Amen Tu dis Seigneur Quand je serai guéri Je vais te guérir Je te serve Ce temps là Je vais prendre ça Je vais mettre ça dans la prière Alléluia Je vais te servir Et je suis venu Vous dédier au service Je suis venu te dire Que ta souffrance C'est Satan qui veut t'empêcher De servir Dieu Il y a beaucoup de choses Qu'on peut faire pour servir Dieu Tu peux décider D'être à l'église Comme Anne et Simon Et d'être quelqu'un Qui prie seulement Pour le pasteur Pour l'église Pour la vision de l'église C'est un service C'est un service De se lever et de dire Moi ma vie là Au lieu de m'asseoir Dans l'hôpital En train d'aller chez les gens Pour leur demander l'argent Je viendrai au temple Et je plierai Seigneur bénis cette maison Que la vision que tu as donnée Sois atteinte C'est un service Alléluia Tu peux servir En disant Je vais mettre la sécurité Tu peux servir En disant Je vais servir dans un département Tu peux servir En disant Je vais aller évangéliser Tu peux servir Il y a beaucoup D'autres zones de service Sois celle C'est qu'elle est malévée Seigneur Dans le nom de Jésus Si tu m'as donné ce message C'est parce que Ces hommes et ces femmes Qui écoutent la parole Sont destinés à te servir Ils sont destinés à te servir C'est pourquoi Dans ton nom Je me dresse Au nom de Jésus Maladie Pauvreté Souffrance Misère Je te regarde Et je te dis Tu vas laisser partir Cette femme Tu vas laisser partir Ce homme Stérilité Problème de foyer Pauvreté Misère Chômage chronique Au nom De Jésus de Nazareth Laisse-le partir Maintenant Afin qu'il serve Dieu Cancer Sida Hémorroïde Diabète Hypertension Je t'ordonne Dans le nom de Jésus Laisse aller cette femme Laisse aller cet homme Et qu'il serve Dieu Maintenant Laisse-le aller Il va servir Dieu Quitte son sang Quitte son corps Il serve Dieu Quitte sa vie Quitte sa tête Mon Dieu Aveuglement Cécité Paralysé Infirmité Je te regarde droit Et je te chasse de ce corps Et je te l'ordonne Dans le nom de Jésus Quitte son corps Quitte sa vie Quitte sa personne Maintenant cette femme Va servir le Seigneur Maintenant ce homme Est au service de Dieu Maintenant cette personne Marche pour Jésus Maintenant cette personne Va prêcher l'évangile Maintenant cette personne Va suivre son ministère pastoral Laisse-le partir Afin qu'il devienne L'observateur de Dieu Laisse-le partir Afin qu'il soit prédicateur Laisse-le partir Afin qu'il soit évangéliste Laisse-le partir Afin qu'il soit apôtre Laisse-la partir Afin qu'il rentre dans sa destinée Laisse-la partir Afin qu'il serve Dieu Laisse-le partir Afin qu'il honore le Seigneur Laisse-le partir Afin qu'il soit Un chanteur du Seigneur Laisse-le partir Afin qu'il proclame l'évangile Laisse-le partir Afin qu'il soit Un investisseur Dans le royaume de Dieu Laisse-le partir Afin qu'il soit Un serviteur Qu'il apporte des finances Laisse-le partir Afin qu'il adore Jésus Laisse-la partir afin qu'elle chante la gloire du Seigneur Laisse-la partir afin qu'elle éduque des enfants Qui craindront le Seigneur Laisse-la partir, laisse son mariage Afin que son couple serve Jésus Laisse son mariage afin que son couple serve Jésus Laisse son ventre afin qu'elle ait des enfants Qui soient consacrés à Dieu Laisse son corps Afin qu'il marche et qu'il prêche la parole de Dieu Laisse ses finances Afin que l'argent serve à la gloire de l'évangile A financer le roi de Dieu Laisse ses finances dans le nom de Jésus Afin qu'il donne pour le royaume de Dieu Laisse son mariage afin que son couple serve Jésus Laisse sa vie Pharaon je t'ordonne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth Maladie je vous ordonne dans le nom de Jésus-Christ Laissez-le partir afin qu'il serve le Seigneur Laisse-le partir afin qu'il serve Jésus Laisse-le partir afin qu'il serve Jésus Maintenant il est en train de te laisser partir Les chaînes sont en train de tomber Les maladies sont en train de partir L'esprit de pauvreté est en train de te lâcher Les problèmes opinia sont en train de partir Il s'éloigne de toi Il s'éloigne de toi Il s'éloigne de toi Il s'éloigne de toi Maintenant tu es en train de te livrer Et tu vois ta mission Et tu vois ton service Vision floue Tu laisses partir Dans le nom de Jésus-Christ de Marie-Marie-Pascale L'hernie te quitte et tu sers Jésus Tu n'as plus de problème d'hernie discale Le problème de poumon te lâche Dans le nom de Jésus Et tu sers Jésus Madeleine Je te condamne dans le nom de Jésus Je te condamne dans le nom de Jésus Tu libères la vie de Manuela aussi Dans le nom de Jésus Afin qu'elle serve le Seigneur Guérison Mal de ton Tu quittes maintenant Je te leur donne dans le nom de Jésus Tu quittes la vie de Tano Akaseya Mireille Christelle Afin qu'elle serve le Seigneur Paralysie du membre du côté gauche Je te condamne dans le nom de Jésus La vie revient dans tes membres Afin que tu marches Sylvia Afin que tu bouges Ton côté n'est plus paralysé Ton côté se détend Dans le nom de Jésus-Christ Afin que tu serves le Seigneur Au nom de Jésus Au nom de Jésus Je prie pour Kusinurva Adela Je prie pour Pidit Marcelin Je déclare ses paroles pour Kwame Bikoko Je prophétise sur Doga d'Esther Je pars sur Abel Oscar Je parle sur Marie-Cécile Je parle sur Yannis Prince-Farrell Je parle sur Yannis-Marie Gilbert Je parle sur Céline Nixon Je parle sur Loufacassi-Simon Je parle sur vos vies dans le nom de Jésus Vous êtes délivrés maintenant Tout problème, toute maladie Maintenant, c'est terminé Cet temps, c'est fini Maladie, c'est terminé Maintenant, maintenant, maintenant Maintenant, maintenant, maintenant Maintenant, maintenant, maintenant Maintenant, maintenant Maintenant, tu es libéré Maintenant, le miracle a lieu Maintenant, l'esprit de pauvreté part Maintenant, maintenant Les chaînes sont brisées Les chaînes sont brisées Les chaînes sont brisées Les chaînes sont brisées Les maladies s'en vont Celui qui ne marchait pas Lève-toi et marche Et marche pour Jésus Celui qui ne bougeait pas Des reins Lève-toi et bouge pour Jésus Celui qui ne voyait pas Lève-toi et bouge pour Jésus Toi qui ne marchait pas Oui, ma fille, marche Tu es guérie maintenant Dans le nom de Jésus Toi qui ne bouge pas Marche au nom de Jésus Lève-toi, bouge au nom de Jésus Lève-toi, avance au nom de Jésus Que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus Toi qui ne voyait pas Tu vois dans le nom de Jésus Tu es guérie dans le nom de Jésus Re-kata-ri-an-da-brada-soro-barala-kata-ra-ba-brada-sere-barala-bo Raba kata, rababra d'ambus, ma fille, marche, marche, marche Tes membres se détendent, tes membres gauches se détendent Ton membre gauche se détendent dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus Reçois ton miracle dans le nom de Jésus Détends ton bras dans le nom de Jésus Marche aujourd'hui une voix dans le nom de Jésus Entends dans le nom de Jésus Bouge dans le nom de Jésus Mets-toi dans le nom de Jésus T'es guéri dans le nom de Jésus Reçois ton miracle et crie à me Crie à me Jésus, je te sers, ma vie est pour toi, je suis délivré pour te servir, pour marcher pour toi, pour faire ton œil, je suis délivré, qui d'autre ne marche pas ici, qui d'autre ne marche pas. Dans le puissant impressionnant de Jésus, toi qui ne peux pas t'élever, lève-toi maintenant, toi qui ne peux pas t'élever, redresse-toi comme cette dame, redresse-toi, bouge, bouge de tous côtés, bouge à gauche, bouge à droite, bouge à gauche, bouge à droite, dans le puissant impressionnant de Jésus. Merci Seigneur Jésus, que tout ton côté gauche soit rétabli ma fille, tu es totalement guéri, totalement guéri, tes membres prennent vie dans le nom de Jésus. Redresse-toi, bouge, que tes yeux s'ouvrent, que tu vois, que la santé divine soit ton partage, que la guérison soit ton partage, que la restauration soit ton partage, guéri dans le nom de Jésus. Je vois les chaises tomber Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, il t'a fait selon ta foi. Je vois les chaises tomber Au nom de Jésus, au nom de Jésus, quelqu'un qui ne voyait pas clairement, tes yeux s'ouvrent et tu vois. Recouvre la vue, recouvre la vision, recouvre, recouvre l'ouïe, recouvre, 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 recouvre. Le cerveau se remet en place, la santé en toi, la puissance de Dieu est manifestée, la grâce de Dieu est manifestée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le Seigneur restaure tous tes membres, le Seigneur restaure tout ton corps. L'erni s'éloigne, l'erni part, au nom de Jésus, reçois ta guérison, reçois ta guérison, comment tu es guéri, au nom de Jésus. Reçois ta guérison, maintenant, maintenant, ce qui est dans ton ventre, je ne sais pas ce que c'est, mais ça sort, par maintenant. Si c'est un fibromycide, il disparaît, il disparaît, il disparaît, il disparaît. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu es libre, femme, dès que ça sort de ton ventre, tu es totalement délivré. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un acclame Jésus. Viens avec moi. Viens avec moi, Jésus, je veux te servir. Ma vie est pour le service, ma vie est pour le roi. Seigneur Jésus, prends-moi, je me dédie à toi, que ma vie t'honore, que ma vie te serve. Seigneur Jésus, je veux te servir. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu, quelqu'un acclame le Seigneur. Amen. Alors, c'est vraiment important. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, dans votre cœur, voyez-vous comme des serviteurs de Dieu. Vois-toi recouvrer tes membres, recouvrez ta vie pour être un intercesseur, pour être quelqu'un qui prie, pour être quelqu'un qui est au service de Dieu. Vois que tu travailles et que tu as des activités qui génèrent des ressources et tu vois que toi, tu ne donnes pas la dîme à Dieu. Tu donnes deux fois la dîme. Quand on dit la dîme, les gens enlèvent 10%, toi tu n'enlèves pas 10%, tu enlèves 20%. Amen. De sorte d'investir pour le roi de Dieu. Tu te vois déjà en train de te servir du Seigneur et de disposer de ton temps pour aller faire les évangélisations, pour aller dans les campagnes, pour te former spirituellement. Vois-toi en train de prêcher la parole de Dieu. Vois-toi donner ta voix pour la louange, pour élever le nom du Seigneur. Définis ta vie comme une vie à son service. Est-ce qu'on est ensemble? Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Amen. C'est ce que Dieu a dit à Moïse de dire à Pharaon. Et Moïse a obéi. Le peuple devait le servir. Alléluia. Gloire à Dieu. Malheureusement pour Israël, ils ont connu la délivrance physique, mais ils ne se sont pas disposés au service. C'est pourquoi, même quand ils étaient loin, ils étaient presque arrivés à la terre promise, ils avaient vu seulement la délivrance. Mais ils n'avaient pas bâti dans leur esprit le service. Donc, devant Canaan, lorsqu'ils ont vu les géants, ils ont dit à Moïse, il est mieux pour nous d'aller servir Pharaon. Donc, ils avaient été délivrés physiquement du Pharaon, mais leur esprit n'était pas délivré du Pharaon. Parce que, quand Moïse a dit, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve, eux, ils ont vu seulement la délivrance. Mais ils n'ont pas vu le service. Ils n'ont pas vu le service. Je vous en supplie, ne soyez pas comme eux. Vois-toi réellement, c'est vie Dieu. Accepte cette deuxième partie de l'ordre, du commandement, de l'instruction que Dieu a dit à Moïse de donner au peuple, de donner à Pharaon. Il dit, va-t-il à Pharaon, laisse aller mon peuple. Et les Israélites étaient témoins que Dieu les délivrait de Pharaon afin qu'ils le servent. Mais ils ont vu la délivrance sans voir le service. Or, quand tu ne sers pas Dieu, quand tu ne te disposes pas à être un esclave, ça veut dire quelqu'un dont la vie sert Dieu, ton ancien maître va reprendre le dessus. Donc, c'est ce qui se passe. Lorsque le côté service n'est pas adopté, la maladie peut partir un an, deux ans et revenir après. Le problème peut partir un moment et après revenir. Des frères trouvent du travail. Ils prennent grâce à Dieu. J'ai vu tellement de gens dans cette église qui sont arrivés sans travail, sans rien. C'est la passeur, prie pour moi, je suis dans la pauvreté. On a pris, ils ont été délivrés, Dieu les a bénis. Et ils s'étaient tellement occupés professionnellement qu'ils ne servaient pas le Seigneur. Et des frères sont tombés dans l'alcool. Ils sont tombés dans des dérives. Leur vie de prière a commencé à baisser. Et Satan a repris le dessus de leur vie. Vous voyez, ne tombez pas dans ce piège. Comprenez cet enseignement. Sortez de cette église en disant, ma vie sera au service du roi. Ma vie sera au service de Dieu. Amen. Alors ça, c'était la deuxième clé. Alléluia, l'Esprit a voulu que nous la donnions à nouveau pour prier encore. Amen. La troisième clé. Amen. La troisième façon de se libérer des esprits opiniâtres. On va lire. Matthieu chapitre 15 à partir du verset 21. Tu peux ouvrir, ok. Matthieu 15 à partir du verset 21. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen, amen. Ok. Il a dit, on va le lire ensemble. Il a dit quoi? Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyre et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées, lui cria. Aie pitié de moi, Seigneur fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Verset 23. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Et il répondit, je n'ai été envoyé qu'au brébut perdu de la maison d'Israël. Mais elle vint se procéder devant lui disant, Seigneur, secoue-moi. Et il répondit, ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Verset 27. Oui, Seigneur dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors, Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen, Amen, Amen. Quelqu'un donne un bon Amen. Alléluia. Ici, on découvre une femme qui avait un problème. Son problème, c'est que sa fille était tourmentée par un démon. Et lorsqu'elle est venue voir Jésus, elle semblait obtenue de rien obtenir. Rien ne marchait. La Bible dit que les disciples ont dit à Jésus, maître, arrête cette femme parce qu'elle nous importue. Ça va comme garder le texte un peu en parallèle pendant que je le commande. La Bible dit, voici une femme canadienne qui venait de se contrer, lui cria, Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Le verset 23, la Bible dit, il ne lui répondit pas un mot. Alléluia. Il ne lui répondit pas un mot, mais la dame a persisté. Et ses disciples s'approchaient à lui dire avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Donc la femme même, elle est tellement restée là, qu'elle a commencé à importuner les disciples. Alors si les disciples sont en train de dire, renvoie. Les disciples sont venus dire à Jésus, Jésus, renvoie-la, parce qu'elle nous importue. Vous savez que les disciples jouaient un rôle de protocole autour de Jésus. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ont essayé de calmer la femme. Mais comme ça ne marchait pas, c'est-à-dire qu'ils ont dû envoyer Matthias, en tout cas tout ce que tu imagines. Madame, depuis là que tu parles, Jésus ne t'écoute même pas. Il est en train de partir, il est en train de bouger. Le texte, on l'a vu, le verset 24 dit, Jésus ne lui répondit pas un mot. Mes amis, il arrive dans la vie que vous priez pour des sujets, et vous n'entendez rien de la part du Seigneur. Il arrive dans la vie que vous demandez des choses à Dieu. Vous dites, Seigneur, guéris-moi de cette situation. Jésus est venu pour chasser les démons. Cette femme-là avait sa fille qui était tourmentée par les démons. Elle vient voir Jésus, elle dit, Jésus, Jésus, Jésus. Elle crie, elle fait la prière, elle appelle Jésus. Elle appelle Jésus au secours. Mais la Bible dit que Jésus ne lui a pas répondu un mot. Mais cette femme est restée, elle est restée. Elle ne s'est pas découragée. Elle n'a pas dit non, Jésus. Vous savez, quand tu ne réponds pas un mot, ça fait mal. Ça dit que tu cries, Jésus, et puis tu es de moi. Et puis Jésus, elle, il mange des légendes. Il ne la regarde même pas. Il ne dit même pas, bonjour madame. Il ne dit pas, madame, je n'ai pas le temps. Il ne lui répondit pas, le texte dit, il ne lui répondit pas un mot. Mes amis, ces choses-là sont écrites pour nous montrer certaines situations spirituelles. Où on a l'impression de passer des heures de prière et on n'entend pas un mot. À qui c'est déjà arrivé de prier, prier, puis il y a l'impression que Dieu, même un mot, Dieu n'a pas dit. Donc ça aussi, c'est dans la Bible, ma soeur. Du vivant de Jésus, il y a des gens qui priaient Jésus, Jésus ne lui répondit pas un mot. Donc, ce n'est pas parce que toi, ton cas, Jésus n'a pas répondu un mot que c'est étrange, que c'est du jamais vu. C'est du déjà vu. Alléluia. Jésus ne répond pas un mot. La Bible dit, Jésus n'a pas répondu un mot. Il n'a pas dit, madame, laisse-moi. Il n'a pas dit, madame, bonjour. Il n'a rien dit. C'est comme si elle parlait dans le vide. Mais la dame était là. Et je crois que le fait du silence de Jésus, les disciples ont dû interpréter cela comme étant une manière de dire, je ne vais pas t'écouter. Donc, ils sont partis voir la dame. Madame, s'il te plaît. Il n'a pas ton temps. On dit là, il est précis. Tu as une distraction au système. Mais la dame ne t'a pas écouté. On a dû envoyer Mathieu. Mathieu dit, voilà. C'était un collecteur d'impôts. Je prends tes taxes. Mathieu. Elle ne l'a pas écouté. Elle a dépassé. Mathieu parle. Elle aussi, elle n'a pas répondu un mot à Mathieu. Ils ont envoyé qui encore? On a envoyé Jude. On n'a pas répondu un mot. On a envoyé Judas. Elle n'a pas calculé. Tous les apôtres sont passés. Personne n'a pu l'arrêter. Elle était déterminée. Jésus. Jésus. Ma fille est possédée. Il y a un démon qui fatigue ma fille. Ma fille est possédée. Ma fille est possédée. Ma fille souffre. Ma fille souffre. Mes enfants souffrent. Je souffre. Ma maison a un problème. Jésus ne répond pas un mot. Les disciples font tout pour l'arrêter. Jésus ne répond pas un mot. Et eux-mêmes, tellement ils étaient fatigués. Ils ont dit, voilà Jésus. Jésus, s'il te plaît. Je pense qu'il faut que toi-même, tu lui dises. Amen. Donc, ils ne lui répondent pas un mot. Et ses disciples s'approchaient de lui dire avec instance. Regardez ça. Les disciples, ils ont dit avec instance, renvoie-la. Certains, ils sont venus demander à Jésus. Jésus, pardon. Jésus. Nous, on te demande pardon. Au lieu de demander à Jésus, Jésus, guéris sa fille. Ils n'ont pas dit ça. Il dit, Jésus, pardon. Il faut la renvoyer. Parce que nous, nous avons essayé. Bien comme ça, ils devaient être un peu barraqués. Parce qu'à force de faire la pêche. Vous voyez les gens qui font la pêche, qui tirent les filets. Ils ont des muscles. Pierre a dû lui montrer les muscles. Madame. Il dit, ah, je m'en fous de tes muscles. Jésus, Jésus. Judas, il devait être un gars un peu mince, filou. Vous voyez, c'était un traître. Vous voyez, les traîtres, ils ont un profil. Il a dû essayer de la blubander, de la faire truc. Elle dit, elle n'a pas écouté Judas. Et elle est partie voir. Elle a insisté. Au point où les disciples, découragés. Importunés. Voilà la femme. Comme tu dis à Jésus, Jésus. Nous, on te demande pardon. La dame, elle crie dans nos oreilles. On ne peut pas se reposer. Pendant combien de temps, cette femme-là a dû rester dans cette position. Et c'est à la demande des disciples. Que Jésus va dire à la dame. On continue. Jésus répondit. Madame. Je n'ai été envoyé qu'au brébi perdu. De la maison d'Israël. C'est-à-dire, je constate que tu n'es pas. Tu ne veux pas partir d'Israël. Tu es une canadienne. Tu es une syrophénicienne. Pour le moment, tu n'es pas dans mon programme. Je suis désolé. Mais la dame n'a pas cessé. Continue. Mais elle vint. C'est-à-dire, mais elle vint. C'est-à-dire que dès que Jésus lui a répondu. Elle dit, ah, non, il parle. Je pensais qu'il était muet. Donc, ce que Jésus a dit là, elle n'a pas compris. J'ai été envoyé au brébi perdu de la maison d'Israël. Elle dit, ça n'est pas son problème. Parce qu'elle, elle a entendu que Jésus là, il peut chasser tous les démons. Donc, la réponse que tu lui donnes là, ça ne l'arrange pas. Ce que tu dis là, j'ai été envoyé au brébi perdu de la maison d'Israël. Tout ça, c'est de la théologie compliquée pour elle. Quand Jésus lui a dit ça, c'est là qu'elle est venue. Mais elle a augmenté la prière. Maintenant, elle s'est mise à le chemin. Mais elle, je viens se prosténer devant lui disant, Seigneur, secoue-moi. Il faut avoir pitié. Il faut me secouler. Ça ne va pas. C'est dur. Ma fille souffre trop. Secoue-moi. Secoue-moi. Donc, la femme a augmenté la pression. Jésus aussi va augmenter la résistance. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter au pétitien. Ça, c'est une injure presque. Les enfants, ce sont les Israélites. C'est qui qui est pétitien? C'est Jésus. Amen. Jésus aurait pu dire un autre mot. C'est une parole blessante. C'est-à-dire, tu es un pasteur. Si tu ne veux pas prier, on ne nous appelle pas pétitien. Appelle-nous. Appelle-nous. On ne peut pas prendre le pain des enfants pour le donner à des étrangers. Ça, au moins, on sait qu'on est étrangers. Que tu ne peux pas prendre le pain de la maison pour le donner aux voisins. C'est... Au moins, tu dis aux voisins. Mais tu dis, on ne prend pas le pain des enfants. Mais dans la vie, on ne prend même pas le pain des enfants même pour le donner aux voisins. La nourriture que tes enfants vont manger. Est-ce que tu donnes ça à tes voisins? Voilà. Après, tu dis, pétitien. Certaines fois, quand vous vous approchez du Seigneur, vous avez l'impression que les réponses que vous avez, vous venez à l'église, sont blessantes. Quelquefois, il y a des situations qui viennent tout debout qui sont frustrantes. Tu viens chercher Dieu et puis c'est là, il y a un grand carrefour qui t'es pas mal dans la maison. Dans l'église, on t'a mal parlé. Tu voulais avoir une réponse. Et puis, les choses te frustrent, te vexent, te blessent. Mais cette femme est allée au-delà. Quand Jésus a dit, on ne donne pas le pain des enfants aux petits chiens, elle a encaissé la douleur. Et elle a sorti une phrase. Elle dit, d'accord, les petits chiens, ce n'est pas grave. Mais les petits chiens, Amen. Oui, Seigneur, dit-elle, ce que tu dis là, c'est vrai. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. C'est-à-dire, même si je suis petit chien, tu ne sais pas qui est les petits chiens, moi, ce que je te demande, c'est les miettes. Les miettes de ta grâce, ça peut sauver ma fille. Je veux les miettes. Même si je ne suis pas la principale, je ne demande pas la place des enfants. Ce que je demande, même tes miettes, tu es tellement fort, tu es tellement puissant. Qui peut se comparer à toi? Donne-moi une miette. Je veux les miettes. Je veux les miettes. Alors, quand Jésus a entendu cela, alors Jésus lui dit, femme, Jésus s'est arrêté. Il dit, wow, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alléluia. Et dans un autre passage, attends, vois le verset d'après, je ne sais pas si il est dit. Dans un autre passage, Jésus dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Jésus a dit ça deux fois, cette phrase-là. Je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Il l'a dit deux fois pour deux étrangers qui n'étaient pas des juifs. Une fois pour le centenier et pour cette femme. Amen. La foi est grande. Je n'ai pas trouvé en Israël de foi aussi pareil. Alléluia. Quelle est l'attitude de cette femme pour avoir son miracle ? Une maladie qui fatiguait depuis des années sa fille, elle-même la femme, elle est devenue ce qu'on appelle opiniâtre. Quand un problème est opiniâtre, toi-même, sois opiniâtre. Est-ce qu'on est ensemble ? C'est-à-dire, malgré tout ce qu'on a fait pour la détacher et pour l'éloigner de Jésus, elle est restée collée à Jésus. Les situations venaient la vexer. On venait tout faire pour la décourager, mais elle est restée attachée à sa demande parce qu'elle savait dans son cœur que ce qu'elle voulait était juste. Elle se dit, mais si je vais partir, comment ma fille va vivre ? Qu'est-ce qui va se passer ? Non, j'ai saisi Jésus. Je ne veux pas lui laisser partir. Il est la solution. Il a la réponse à mon problème. Lorsqu'une situation est opiniâtre et tendue dans votre vie, il faut prier sans cesse. Il faut braver les frustrations, les obstacles. Il faut braver, il faut rester dans la présence de Dieu. Laisse-lui se m'a dit, tu vois, j'ai fait cela pour expliquer ce que c'était que la foi. Jésus comprenait quel était le cœur de cette femme. Il a voulu donner un exemple. Il a voulu donner l'exemple qu'il explique en Luc chapitre 18 où il raconte l'histoire où Jésus dit, Jésus a voulu enseigner aux disciples qu'il fallait prier sans cesse, qu'il fallait prier sans se relâcher. Et il explique l'histoire de ce juge unique qui tenait, qui bloquait l'avancement de cette femme. Jésus leur a adressé une parabole pour montrer qu'il faut prier et ne pas se relâcher. Il ne faut pas se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait point d'égard à personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il se dit en lui-même, quoi que je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'éportune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez-vous ce que dit le juge unique et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard ? Frère, c'est pour ça qu'on a des programmes comme ce qu'on appelle Miracle 24, comme Prière 24. Parce qu'il y a que vous soyez dans des prières sans relâche. Que vous importunez le ciel. Importunez le ciel, priez régulièrement, ça vous fait avancer. Il dit, tu vois, c'est comme quelqu'un qui demande à être guéri de mania qui monte celui de fourmi qui sont à te détruire. Souvent, Dieu te laisse dans la situation pignate pour que tu avances et que tu sautes. C'est-à-dire, j'ai compris que le fait de prier sans relâche développait en toi certains caractères. ça faisait monter ta foi. Dieu peut exaucer un sujet d'un claquement de doigts mais il laisse certain. Et pendant que tu pries et que tu persistes, ta vie avance. Ta vie progresse. Tu bâtis en toi quelque chose de fort et de dynamique. Certaines situations ont besoin que vous-même, vous soyez des personnes pignatres. La troisième façon de vaincre une situation pignate, c'est d'être soi-même pignate. Alléluia. Alléluia. J'ai remarqué que Jésus a souvent une tendance d'avancer. Amen. Tu dis par exemple Luc. Je crois que c'est Luc 24, 28. Il a dit lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il voulut lui 24, lui 24, 28. Il a dit, disons ensemble, il a dit quoi? Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Amen. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous car le soir approche, le jour est sur son déclin et il entra pour rester avec eux. Regardez ça, ils le pressèrent. Vous savez, c'est le jour où Jésus est ressuscité. C'est le moment où Jésus est ressuscité. La Bible dit qu'il a marché avec les disciples mais les disciples ne l'ont pas reconnu. Jésus était venu pour eux. Mais quand eux sont arrivés à destination, la Bible dit Jésus parut vouloir aller plus loin. C'est comme s'il a voulu les laisser. Mais eux, ils l'ont pressé et parce qu'ils l'ont pressé après, il s'est révélé à eux. Il a ouvert les yeux. Il y a certaines fois, vous avez l'impression que Dieu vous dépasse. Vous avez l'impression qu'il est en train de partir. Que les choses semblent ne pas s'avancer. Il faut mettre la pression. La Bible dit que les disciples l'ont pressé. S'ils n'avaient pas pressé, ils avaient dit qu'ils ont dit Jésus vient. Jésus a dit non. Ils ne savent pas que c'était Jésus. Ils ont dit Monsieur vient. Il a dit non. Il dit Monsieur vient rester avec nous. Il fait tard. Il dit non. Mais viens rester avec nous. Il fait tard. Il dit non. Ils l'ont pressé. Et quand il l'a amené chez eux à la maison, il s'est révélé. C'était le Christ. C'était le Christ. Certaines fois, pour avoir des révélations de Dieu, il ne faut pas laisser partir sa présence. Il faut rester avec lui. Il faut forcer avec lui. Amen. Un jour, quand Jésus est en train de les dépasser, ils ont crié. Et puis après, il est monté dans la barque. Jésus, quelquefois, il dépasse. Lorsque le Seigneur est apparu à Abraham en Genèse chapitre 18 pour apporter la grossesse, pour apporter la guérison de Sarah et lui donner, la rendre à nouveau capable d'enfanter. La Bible dit que l'Éternel avec les anges était en train de passer. Ils étaient en train de dépasser la maison d'Abraham. Ils étaient venus avec la guérison. Abraham les a vus. La Bible dit qu'il les a arrêtés et il les a pressés de rester avec lui. Il les a pressés de rester avec lui. Il faut que tu apprennes à faire des prières de pression. Il faut que tu apprennes à faire des prières de pression. Des prières où tu te fous en face de Dieu. Où tu ne te relâches pas. Certaines prières s'exhaustent avec une seule demande. D'autres prières, surtout les problèmes opinatres. Il faut être persistant. Moïse, Pharaon était opinatre. Moïse était plus opinatre que lui. Amen. La femme qui avait la paix de sang depuis 12 ans, c'était une femme opinatre. Toi-même, sois opinatre. S'il y a un problème le chômage opinatre, toi aussi, il faut dire chômage. Moi, je ne suis plus opinatre que toi. Tu vas voir. Je ne vais pas me décourager. Je dépose. Je dépose et puis j'ai pris. Je dépose et puis j'ai pris. Je dépose et puis j'ai pris. Ne te décourage pas après un seul dépôt. Ne te décourage pas après deux dépôts de dossier. Tu vas, tu muses tes prières, tu pries encore. Tu mets la pression. Papa, je veux travailler. Papa, je veux travailler. Papa, je veux guérir. Papa, je veux guérir. Et tu mets la pression. Tu mets la pression. Si le célibat a un problème opinatre, reste devant Dieu. Père, je ne veux pas rester seul. Je vais me marier. Jésus se réveille. Le matin, il te voit, tu es devant sa porte. Jésus, mon mariage. Le soir avant, il dormit. Jésus, et mon mariage. Jésus, et mon mariage. Jésus, on dit quoi ? Le mariage. On se marie quand ? Jésus, j'ai dit, tu as affaire à lui. Alléluia. Tu ne te répares distraire. Les apôtres sont venus essayer de l'arrêter. Tu peux écouter un passé. Va dire une parole quand tu es découragé. Tu dis, parce que j'ai compris. Mais Jésus. 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 Enfin, pourquoi pas ? Jésus, Jésus, Jésus. Jésus dit, j'ai d'autres problèmes sur la terre. Tu dis, je sais qu'il y a d'autres problèmes. Mais les miettes. Jésus. Et les travails. Donc là, je suis au chômage, je pense que ça te plaît. Je ne sais pas comment payer mon loyer. Le mois passe, tu ne travailles pas. Tu es devant sa porte encore. Jésus. Travaille. Jésus. Travaille. Et chaque fois que tu as ton dossier, tu vas te déposer. Sois au pignatre. Sois au pignatre. Ne naissez pas le diable vous paralyser pour dire, non, si Dieu était avec toi, si Dieu était avec toi, ça allait marcher depuis longtemps. L'il abîme. Cet miracle a été provoqué par des personnes au pignatre. Donc, vous ne pouvez pas enlever ça. Si c'est cette aventure-là que tu dois vivre, pour ce qui concerne un problème, rentre là-dedans. Pourquoi Dieu le fait dans ta vie avec toi? Tu vas le comprendre plus tard. Mais arrête de baisser les bras chaque fois. Arrête de te décourager. Arrête de te relâcher. Pourquoi Dieu va vouloir ton malheur? Pourquoi Dieu va prendre plaisir à ta souffrance? Cette femme-là ne pouvait pas accepter que le Jésus grand, le Jésus bon, laisse sa fille dans la souffrance. Elle a compris que tout ce qui est en effet, c'est une épreuve pour éprouver sa foi. Et elle a maximisé sa foi. J'ai dit, femme, ta foi est grande. Et je lui ai dit, quand je vais revenir, je trouverai encore des fois grandes. Mon ami a une grande foi. Tu es une femme de grande foi. Regarde. Malgré tout, tu n'es pas encore découragé. Tu es debout. Et il y a encore de l'espoir en toi. Maintenant, muse ton espoir. Exprime-le clairement. Exprime tes espérances clairement. Bats-toi pour ce en quoi tu crois. Bats-toi. Ta demande est juste. Ce que tu demandes. Tu n'as pas demandé la mort de quelqu'un. Tu demandes un travail. Tu as demandé la santé. Qu'est-ce que c'est que tu... En quoi je dis, c'est mauvais. Pourquoi Dieu va prendre plaisir que tu sois malade? Refuse de te dire, non, peut-être que Dieu a choisi que tu sois malade. C'est Satan qui te fait croire. Dieu ne peut pas décider que toi, tu sois malade. Le diabète n'est pas fait pour toi. Dieu n'a pas créé le diabète. Tu connais un verset, on a créé le diabète. Tu connais un verset, on a créé l'hypertension. Alors, n'assette pas cette maladie dans toi. Reste devant Dieu jusqu'à ce qu'elle parte. Tu te sois, tu es là. Tu prends le médicament, tu es là. J'ai dit Jésus, moi je vais arrêter de me piquer. Je vais arrêter de prendre l'insuline. Je vais arrêter. Tu ne m'as pas créé comme ça. Et tu es devant. Il va finir par te guérir. Il va te guérir, mais tu as baissé les bras. Tu as jeté l'éponge. Ne jette pas l'éponge. Lis ta Bible. Il y a des gens qui ont obtenu des miracles par leur caractère opiniâtre. Si ce n'est pas ton cas, mène cette bataille jusqu'au bout. Ne te décourage pas. Est-ce qu'on est ensemble ? Quelqu'un donnez-vous à la main. Alléluia. Alors on va prier encore. Amen. Le sujet que tu avais arrêté d'exposer, tu vas l'exposer à nouveau. Tiens-toi debout et prie. Prie pour ta santé, prie pour ta guérison. Viens devant la face de Dieu. Et quand tu finis ce culte, peut-être que tu vas voir ton miracle tout de suite. Je crois que tu vas voir tout de suite. Amen. Mais même si le mal persiste, que tu arrives à la maison, sois devant la porte de Jésus. Dès le matin, lève-toi à 4h du matin. Seigneur, je viens te voir. Alléluia. Je t'élève. Je te glorifie. Tu vas finir de le chanter. Amen, Marie. Alléluia. Élève la voix et parle à Dieu. Parle à Dieu. Viens avec. Parle à Dieu. Parle par rapport à sa situation financière. Parle par rapport à cette situation au pignattre. Rada Baba Sokata Raba Bradas Lorian Dabro. Reda Bradas Sorobarala. Par les mains et prie. Par les mains et prie avec assurance. Prie avec ferveur. Presse le ciel. Presse le ciel. Presse le ciel. La Bible dit qu'ils l'ont pressé. Ils l'ont pressé. Ils ont parlé avec instance. Avec insistance. La Bible dit que la prière fervente du juge est d'une grande efficacité. Ne prie pas de manière molle. Ne prie pas de manière légère. Soit quelqu'un de lourd. Soit quelqu'un de déterminé. Soit quelqu'un de déterminé. La Bible dit qu'ils s'entraînés. Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz Alléluia Quelqu'un acclame Dieu Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Amen Alléluia Alléluia Et au verset 11 de Acte 12, il a dit Revenu en lui-même Pierre dit Pierre dit Pierre était devant la porte Et il lui dit Tu es folle Mais elle affirma Que la chose était ainsi Et il dit C'est son ange Cependant Pierre continuait A frapper Et ils ouvrirent Et furent étonnés De le voir Pierre leur rayant De la main fait signe De se taire Leur raconta Comment le Seigneur L'avait tiré de la prison Alléluia En fait Les gens étaient en train De prier Prier sans relâche Que Pierre soit délivré Et ils étaient dans la maison Et tous étaient en train de prier Que Pierre soit délivré Maintenant l'exercicement est arrivé Mais ils ne croient pas Est-ce qu'on a raison ? Amen Donc ils étaient en train de prier La Bible disait Dans la maison Ils étaient en train de prier Que Pierre soit délivré Mon Dieu Sors-le de la prison Sors-le de la prison Et puis on tape à la porte Rode Ça va voir La servante Rode Elle va La Bible dit Que lorsqu'elle est arrivée à la porte Elle a reconnu la voix Au lieu d'ouvrir Le temps est arrivé Pour toi d'ouvrir la porte Ton miracle va te suprimer Quand tu vas sentir Le miracle va venir frapper à la porte Le travail qui est à ta mère Va venir frapper à la porte Le mari arrive Je suis arrivé Maintenant quand le truc arrive Au lieu d'ouvrir Tu dis non 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 Dressez pas lui Tu t'en dis Le gars que j'ai vu là Le frère là On dirait que C'est la voix du mari Mais il a dit non Mais ça ne peut pas être On s'est tellement habitué A la souffrance Et quand le miracle arrive Mais ton miracle arrive Il va te suprimer Et je vois cette semaine Le miracle vient frapper à ta porte Amen Mais ne te comprends pas La rode Ouvre la porte Ouvre la porte Laisse la santé rentrer Laisse le travail rentrer Je sens que Dieu fait dans ta vie En fait Dieu m'a dit de lui ce verset Il dit Annonce à mes enfants Que je viens frapper à la porte Cette semaine Cette semaine Ce soir même Ton téléphone va sonner Ce soir même Ce soir Ce soir Demain La santé vient frapper à ta porte Pour dire J'entre maintenant J'entre dans ton corps Je suis arrivé Tu dis Demain matin tu vas te réveiller Tu n'as plus Tu dis quoi Ça fait 5 ans J'ai toujours mal Je me réveille à rien C'est ce qui va se passer Comme ça ça disparut Tu dis non Dressez pas vrai vrai Tu t'en vas Tu bouges un peu Tu reviens Ton miracle est arrivé Pierre vient frapper à la porte L'église priait sans relâche Sans relâche Ils étaient même en train de prier Le miracle est arrivé Le miracle Les a surpris Pendant qu'ils priaient Dieu avait envoyé son ange Libérez Pierre Libérez Pierre Aujourd'hui ne sois pas comme Rod Rod a laissé fermer la porte Elle a reconnu que le miracle Semblait venir Mais il a laissé Reçois ton miracle Reçois ton miracle Cette semaine ne passera pas Que la plupart de vous Vous serez visités par la main de Dieu Reste devant la présence de Dieu Tu es béni au nom de Jésus Tu vas te réveiller Demain matin en bonne santé Tu vas te réveiller Un vieux Vraiment un bon frère Qui était là Qui t'avait oublié Va te rappeler Pour dire Je ne sais pas Mais depuis Amen En tout cas Quelle que soit la situation Pignate Les dossiers de travail Vont venir t'appeler Pour dire Monsieur Nous ne savons pas Il y a 5 ans de cela Vous avez déposé votre dossier ici Et je regardais par hasard Comme par hasard Cette nuit Il sera sur son dossier Je regardais par hasard Et votre profil nous intéresse Est-ce que vous continuez encore De travailler dans ce domaine Tu avais fait un appel d'offres Où tu devais construire un bâtiment Et ils ne t'avaient même pas écrit Ils ne t'avaient pas dit un mot Ne serait-ce qu'un mot Ils vont te rappeler Pour dire Est-ce que tu peux passer pour Pour voir ce dossier Et ton marché va être là Alléluia Dieu envoie ton miracle Frappé à ta porte Le miracle arrive Frappé à ta porte Je déclare Je vois le miracle à ta porte Je déclare Je vois le miracle à ta porte 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 Samedi prochain. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. On va les développer. Samedi, oui, samedi. Allez, on finit. Non, on sera à Sucotte, non? Non, mais on descend. Donc, samedi, acute. Amen. Donc, au retour de Sucotte, on est là. Alléluia. Gloire à Jésus. Et là, maintenant, on va traiter le thème dont j'avais voulu parler. Amen. Voilà. Vous savez, quand vous luttez contre un pronom pignatre, il y a un travail qu'il fait. Il vous fatigue. Donc, à un moment donné, votre âme semble être épuisée. Votre esprit semble être épuisé. Donc, je vais terminer en priant contre la fatigue. Amen. Vous savez, la Bible dit, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais un esprit abattu, qui le relèvera? La Bible dit, un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu, qui dessèche les os. Il y a trois types de fatigues. Il y a la fatigue physique. Il y a la fatigue de l'âme. Et il y a la fatigue de l'esprit. L'esprit est le moteur. Quand ton esprit est fatigué, tu vois, dans ton corps, tu vas sentir la fatigue. Et quand je prière ce matin, il dit, beaucoup de gens sont fatigués. C'est-à-dire que tu les vois, ils sourient, mais ils se sentent fatigués. Physiquement même, ils se sentent fatigués. Quand ton esprit est fatigué, votre physique prend le coup. Et là, tu vas te bourrer de vitamines. Mais le lendemain, tu te réveilles, tu es loué encore. Tu prends la vitamine. Tu dis, j'ai manque de sport. Non, ton esprit est fatigué. Ton esprit est fatigué. Généralement, quand l'esprit est fatigué, on ne le sent pas. Ça ne se sent pas physiquement. On ne le sent pas. Ce n'est pas qu'on a une âme qui est amène, mais l'esprit est juste fatigué. Et quand l'esprit est fatigué, le corps commence à faiblir. Et certaines maladies peuvent s'installer. Certaines maladies peuvent s'installer parce que l'esprit guérit le corps. Et quand l'esprit est épuisé, le corps devient vulnérable. Donc, les maladies viennent, elles te frappent, elles s'en vont parce que ton esprit même est fatigué. L'esprit de l'homme me soutient. Mais un esprit a battu. Quand on dit un esprit a battu, ça veut dire un esprit fatigué. Je déclare dans le nom de Jésus que le Seigneur renouvelle tes forces. Le Seigneur renouvelle tes forces. Alors, le samedi prochain, je vais te donner un grand secret. Comment? Comment on sort de la fatigue? Et puis on n'est pas fatigué. Amen! Amen! Alléluia! Comment tu fais plus? Tu n'es pas fatigué. Je ne suis pas fatigué. Je te donne le secret. Comment tu finis les croisades, les campagnes, les voyages et tu arrives, tu n'es pas fatigué. Je te donne le secret. Comment on fait pour ne pas être fatigué? Il y a des personnes qui ont une fatigue qui s'appartient. On leur a conseillé des congés. Ils ont pris les congés. Ils ont fait trois jours, deux jours. Ils sont partis. Ils sont sortis. Deux jours après, je suis fatigué. Pour quitter le lit même, je suis fatigué. Peut-être que ce n'est pas ton corps. Peut-être que c'est ton esprit ou c'est ton âme. Amen! Quand ton âme aussi est fatiguée, ça a une incidence sur ton corps physique. Quand c'est le corps seulement qui est fatigué, des vitamines, le repos, c'est suffisant. Mais quand l'âme commence à être fatiguée, même dormir, prendre des vacances, ne vont pas te restaurer. Or, quand ton esprit et ton âme sont fatigués, il est très difficile toi-même d'être au pignac, c'est-à-dire d'être persistant. Il est très difficile de maintenir la prière parce que tu le fais, tu le fais, tu le fais, puis à un moment donné, tu n'as pas la force de te battre. Tu n'as plus la... Tu ne trouves plus en toi la force. Tu sais que c'est ce que tu dois faire, mais tu n'as plus de force parce que tu es épuisé. Tu sais que tu dois... J'ai donné le message, tu n'es pas ça, mais j'ai compris même. Je vais prier. Mais tu vas prier deux nuits, trois, la semaine prochaine. Tu veux t'élever même à quatre heures pour prier. Ton corps dit, on ne peut pas s'élever. Tu fais un effort. Il y a plusieurs qui sont là et disent, la vie de prière a baissé, la vie de prière s'est éteinte parce que leur esprit est fatigué. Il y en a d'autres, leur âme est fatiguée. Amen. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Alléluia. Ce matin, je priais pour cela parce qu'il y a une fille qui m'a dit, le médecin dit, je suis fatigué. J'ai prié pour que Dieu la restaure. J'ai prié pour sa guérison. Le Seigneur m'a dit, il faut prier parce qu'ils sont nombreux à être fatigués. Ils sont nombreux à être fatigués. Il y a beaucoup de gens, leur maladie, c'est la fatigue. C'est la fatigue. Si leur esprit était fort, elle n'aurait pas pu rester dans leur corps. Parce qu'à temps normal, ce sont des battants, ce sont des gens courageux, ce sont des gens déterminés, ce sont des gens de victoire. Mais leur esprit est épuisé. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un esprit se fatigue ? Et comment est-ce qu'on se relève d'un esprit fatigué ? Amen. Alléluia. Alléluia. La Bible dit en Esaïe 40, verset 29, il donne la force à celui qui est fatigué. Que Dieu te donne la force. Tiens-toi debout, je vais juste prier pour la force. Mais samedi prochain, je donne la prédication sur la force de Dieu. Alléluia. pour que tu la reçoives. Amen. Affiche-moi Esaïe. Il a dit quoi ? Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. C'est une promesse de Dieu. Dieu reconnaît que la fatigue existe et il dit il est celui qui donne de la force à celui qui est fatigué. Et aujourd'hui, je viens de déclarer par l'Esprit du Seigneur que la force de Dieu, la force de Dieu vient en toi maintenant. Dis Seigneur, j'ai besoin de ta force, donne-moi ta force. Prie le Seigneur pour la force. Que Dieu fortifie ton esprit, que Dieu fortifie ton âme, que Dieu fortifie ton corps. Saint-Esprit, merci pour la force intérieure que tu nous donnes. Merci parce que les esprits sont restaurés. Merci parce que les âmes sont restaurées. Merci parce que le corps est restauré. Que la vigueur de Dieu rentre en toi, que la force de Dieu soit en toi, qu'il en soit ainsi dans le puissant et précieux nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, donc voici les trois points qu'on a traités. Déjà, tu connais le quatrième point. Le quatrième point, c'est la force de Dieu. Mais je vais traiter la force de Dieu en toi le samedi prochain. Et vraiment, les personnes fatiguées, donc si vous m'écoutez, que vous vous sentez épuisé, fatigué, ce ne sera pas une prédication, un simple enseignement, ce sera un téléchargement de la force de Dieu. Je vais prêcher, pendant que je vais prêcher, quelque chose va découler dans ta vie. Une force va te revenir, le courage, l'envie de vivre, de te battre, de continuer, de persévérer et de rêver, d'atteindre des objectifs. Dieu va te restaurer. C'est un samedi prochain du miracle de restauration et la maladie qui te fatigue va disparaître pour tout le temps. Il en est ainsi dans le puissant impressionnant de Jésus. Soyez bénis. La main du Seigneur est sur toi. Je déclare la santé divine. Je prophétise une semaine particulière. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Luc chapitre 4. Il m'a oint pour proclamer la guérison des cœurs. Je proclame que tu es restauré. Je proclame un temps de faveur. Je déclare sur ta vie un temps favorable. Je prophétise la santé. Je prophétise le miracle. Je déclare que ton miracle frappe à ta porte cette semaine. Il arrive et il te suffit. Je déclare que les choses que tu as attendu arrivent dans ta vie. Cette semaine t'es favorable. Ça commence cette nuit même. Tu es en bonne santé. Ton corps va bien. Ta maison est restaurée. Dieu te fait sortir de la lourdeur. Je prophétise la grâce de Dieu dans ton foyer, dans ta maison, dans ta vie, dans ta santé. Je prophétise la restauration de tes finances. Je prophétise et je déclare ces choses. Ta vie est fortifiée dans le nom de Jésus. Tu es béni dans le nom de Jésus. Ta famille est béni dans le nom de Jésus. Ta maison est béni dans le nom de Jésus. La grâce du Dieu sur toi est dans le nom de Jésus. Tu es rempli des grâces et des pavins au nom de Jésus. Soyez béni. Soyez béni. Alléluia. Je suis béni. Ceci est béni. Un béni acclame Jésus. Un béni éleve Jésus. Un béni éleve Jésus. Ceci est béni. Amen. Nous voulons dire merci au Seigneur Jésus. Alléluia. En lui apportant nos offrandes. Mais pendant ce temps, tu peux réfléchir. Qui est l'auteur de cette guérison ? Qui est l'auteur de cette force ? Il s'appelle Jésus-Christ. Tu dois lui donner ton cœur. Si tu es venu ce soir à ce culte, si tu m'entends, tu as suivi ce culte en ligne, la première des choses que tu dois faire, c'est de le croire. C'est de croire en lui. C'est de te tourner vers lui. C'est de l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Jésus veut te sauver maintenant. Jésus veut te délivrer maintenant. Ne ferme pas ton cœur à la parole. Le temps de ta conversion est arrivé. Ne répare pas chez toi, païen. Ne répare pas chez toi sans Jésus dans ton cœur. Ne viens pas simplement de profiter de Jésus, mais laisse-le entrer en toi. Laisse-le être ton Seigneur et ton Sauveur. Aujourd'hui, ton nom doit être inscrit dans le livre de vie. Aujourd'hui, il faut que si tu meurs aujourd'hui, tu ailles au paradis. Alléluia. Il faut que tu sois prêt parce que ce Jésus qui guérit est celui qui sera là à la fin des temps pour te recevoir. C'est l'occasion aujourd'hui. Ne quitte pas cette salle sans accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Nous allons rendre grâce au Seigneur. J'ai prié même pour toi avant cela. Si quelqu'un veut donner sa vie au Seigneur Jésus, qu'il se tienne debout, je veux prier pour lui. Si tu veux accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, lève la main à ta place. Je vais prier pour toi. Tiens-toi debout même. Ne repare pas chez toi dans cette situation. Laisse Jésus venir entrer en toi. Laisse-le s'installer en toi. Laisse-le entrer dans ton cœur. Laisse-le diriger ta vie. Laisse-le conduire ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alors vous qui vous êtes tenus debout, répétez la prière avec moi. Pendant ce temps, il y a des équipes qui vont s'approcher de vous et vous remettre des documents. Et tout à l'heure, quand je vais recevoir les nouvelles personnes, je vais vous réinviter à vous tenir debout. On va vous recevoir avec tous les nouveaux, même si vous n'êtes pas nouveau. Et pour ceux qui me suivent en ligne, vous pouvez suivre les instructions. Ceux qui ont décidé de donner la vie à Jésus en ligne, toi qui me suis, suis les instructions qui s'affichent sur l'écran. Mais avant de le faire, tu peux prier cette prière avec moi. Amen. Alors vous tous qui vous êtes levé dans la salle en présentiel comme en ligne, prions ensemble. Répétez la prière avec moi. C'est la prière pour le salut. Dis avec moi, Oh Dieu, j'ai entendu ta parole. Et ce soir, je prends la décision de te suivre. Jésus, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Règne en moi. Je crois Jésus que tu es mort pour moi, pour que je sois sauvé, pour que mes péchés soient effacés. Efface mes péchés. Ma vie est pour toi. Je veux te servir. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Applaudissements. Je veux te acclamer le Seigneur pour nos amis qui viennent d'accepter Jésus. Voilà. Rasseyez-vous. Amen. Et nous allons apporter au Seigneur notre deuxième offrande. C'est l'offrande de remerciement. Après le message, nous sommes reconnaissants. Tu sais que Dieu t'a parlé, Dieu t'a guéri, Dieu t'a visité. Puis on enlevait la main pour témoigner de leur guérison. Leur soeur qui était là, qui avait le côté paralysé, a pu marcher aujourd'hui, a commencé à bouger ses membres. Et plusieurs ont été visités par le Seigneur. Et beaucoup d'entre eux vont constater leur santé et lui dire merci pour la parole et pour tous les miracles qu'il a fait ce soir. Apportons au Seigneur nos offrandes. Et si quelqu'un veut honorer un vœu, tel la construction ou tout projet, il peut maintenant l'apporter. Et pendant ce temps, nous allons suivre les good news.